Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de revoir ton cas, Dieu est en train de changer ta cause. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. J'entends dans mon esprit, il y a une femme, tu as des pertes blanches anormales, et elles sont odorantes, c'est-à-dire elles ont des mauvaises odeurs. Alors ça trouble ton foyer, ça fait que toi-même tu es toujours gêné. Le Seigneur me dit maintenant, écoute-moi bien, par cette parole de connaissance, reçois ton miracle au nom du suprême de Jésus. Je parle à toutes les personnes connectées à cet hôtel, que tu sois en RDC, que tu sois au Cameroun, que tu sois au TARD, en République satafricaine, en République dominicaine, au Sénégal, à Gambie, que tu sois en RCA, que tu sois ici en Côte d'Ivoire, que tu sois en France, en Belgique, que tu sois en Guadeloupe, au Malte, que tu sois aux Etats-Unis, au Canada. Le Seigneur me dit que tu es en allumagne, reçois la grâce de Dieu sur ta vie, au nom du suprême de Jésus. Écoute-moi bien, cette parole est pour toi, la guérison entre dans ton corps, reçois ton miracle au nom du suprême de Jésus. Et pendant que j'étais là, en train d'adorer le Seigneur avec vous, le Seigneur m'a dit de commencer cette réunion en priant. Donc on a 30 minutes, je vais prier et je vais prêcher en même temps. Je ne sais pas comment je vais conduire les choses. Mais je décrète, on a commencé, sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus, quel que soit le besoin financier que tu as besoin, dont tu as besoin, auquel tu fais face, que ce soit dans ta famille, que ce soit dans ton entreprise, que ce soit pour les projets, je décrète, déclare, établie une provision surnaturelle au nom suprême de Jésus. Il s'appelle du nord au sud, de l'est à l'ouest. La mouvance de Dieu à ton égard, reçois ce miracle par la puissance de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amens. On appelle miracle tout ce qui est au-dessus des lois naturelles, tout ce qui est au-dessus de l'entendement et de la capacité humaine. Dieu fera dans ta vie, au niveau de tes finances, ce que ton intelligence est capable de cerner. Reçois cela dans le nom suprême de Jésus. Il y a au peuple d'Israël, vous savez, nous parlons de miracle, nous parlons de mercredi miracle, les miracles c'est dans tous les domaines. Dieu n'est pas limité. Et s'il y a une grâce dont je suis sûr que je transporte, c'est celle de la guérison et celle du miracle financier. Je t'interdis de partir ici dans la pauvreté. Que le contrat de pauvreté avec Satan soit déchiré dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amène. Dans ta famille, on a mis des embargos. On a dit que personne n'atteindra un certain niveau de prospérité. Mais cette nuit, la puissance de Dieu, engagée à ton égard par le sang de l'agneau, tu traverses ces barrières, tu traverses ces barrières, tu traverses ces barrières au nom suprême de Jésus. Tenez ton partage et ta portion. Tu es élevé par la main de Dieu. Reçois la force de prospérer. Reçois la force de la création des richesses. Reçois la force au nom suprême de Jésus. Tu n'auras pas besoin de manipuler, de tricher, de voler, de falsifier, de vendre l'ancien. Tu n'auras pas besoin de ces choses. Car la grâce de Dieu te localise. Et elle t'amène en notre palier d'abondance dans le nom suprême de Jésus. Le Seigneur me dit de te dire que les rêves qu'il a enfouis en toi, qui semblaient être au-dessus de ta capacité, en tant que prophète de Dieu. Sur la base de la parole de Dieu qui dégale son fils des prophètes de l'Alliance, j'appelle à démonstration l'assistance des êtres invisibles. Que les anges de Dieu interviennent dans ta vie au nom suprême de Jésus. Et que tu entres en possession de ce que le ciel t'a réservé. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant. Reçois cela maintenant au nom suprême de Jésus. Les personnes qui ne t'ont pas vu naître, qui ne connaissent ni ton père ni ta mère, te regarderont et te feront confiance. Te regarderont et t'aimeront. Les personnes te porteront vers ton succès. Car Dieu les enviara comme les anges à ton égard dans le nom suprême de Jésus. Tu ne sombreras pas, tu ne failliras pas par la grâce de Dieu dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois beaux amens. Que quelqu'un dise mon partage. Que quelqu'un dise mon portion. Que quelqu'un dise mon héritage. Écoute-moi bien, le Seigneur est fidèle. Nous servons un grand Dieu. Nous servons un Dieu à qui rien n'est impossible. Que ceux qui croient que rien n'est impossible lèvent la main vers le ciel. Amen, Rika. Après moi, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Ô Dieu que j'adore. Rien n'est impossible. Encore. Rien n'est impossible. Une troisième fois. Rien n'est impossible. Ah oui, qu'il ne perd des miracles dans ce domaine. Donne-moi encore ton meilleur amène. Dis après moi, je n'ai aucun contrat avec la pauvreté. Car Jésus s'est fait pauvre afin que je sois devenu riche. J'abais dans ma vie l'avènement de la richesse. Qui a des ailes ? Qui a des ailes ? Qui a des ailes ? Qui vient jusqu'à moi ? Je reçois. Mettez deux mains sur la tête. Je reçois la capacité d'en haut de prospérer dans toutes mes entreprises. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et Amen. J'entends Dieu me dire et ce n'était pas prévu, reçois la capacité de régler toutes tes dettes. Je ne prierai pas pour l'annulation des dettes. Mais Dieu te donnera les moyens de régler toutes tes dettes. Dieu te bénit au-delà de toute imagination. Et à partir de cette prière, tu entres dans l'autre dimension. Tu n'en prêteras plus, mais tu prêteras à plusieurs. Tu n'en prêteras plus, mais tu prêteras à plusieurs. Tu n'en prêteras plus, mais tu prêteras à plusieurs dans le nom suprême de Jésus. Car une nouvelle saison est arrivée dans ta vie par la grâce de Dieu. Donne-moi trois bons Amens. Amen. Amen. Le deuxième témoignage qu'est-ce que nous avons entendu nous est venu de la RDC. Le troisième aussi, c'est des miracles de guérison. La Bible dit, par ses maîtres issues, nous avons été guéris. Et moi-même, votre pasteur, j'ai tellement de témoignage de guérison de guérison dans mon propre corps. Quand cette femme a parlé de cet appareil qu'on avait voulu porter, alors je me suis rappelé quand ma fille et pasteur et collaboratrice m'a recommandé l'un des meilleurs cardiologues d'habitance quand j'avais un problème dans mon cœur et qu'on avait décidé que j'allais porter un pacemaker. C'est-à-dire, mon cœur allait être assisté par un appareil. Et sous ma douche, deux semaines après, que le verdict était tombé et que ma femme m'avait demandé qu'est-ce qu'on a dit. J'ai dit, tout va bien parce que je ne voulais pas une compagnie d'alarme. Je ne voulais pas être alarmé. J'étais dans un processus. Quand j'étais sous ma douche, j'ai dit, Dieu intervient dans ma vie. Ce cœur qui, à la fois, ne peut pas être malade. Et quand nous sommes repartis, les médecins étaient étonnés de ce que le diagnostic premier n'était plus le même. Je suis en train de dire à quelqu'un que Dieu est en train de revoir ton cœur. Dieu est en train de changer ta cause. reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. J'entends dans mon esprit, il y a une femme qui a des pertes blanches anormales. Et elles sont odorantes. C'est-à-dire, elles ont des mauvaises odeurs. Alors, ça trouble ton foyer. Ça fait que toi-même, tu es toujours gêné. Le Seigneur me dit, maintenant, écoute-moi bien, par cette parole de connaissance, reçois ton miracle. Au nom du suprême de Jésus. Je parle à toutes les personnes qui ont été à cet hôtel. Que tu sois en RDC, que tu sois au Cameroun, que tu sois au TARD, en République centrafricaine, République dominicaine, au Sénégal, à Gambie, que tu sois en RCA, que tu sois ici en Côte d'Ivoire, que tu sois en France, en Belgique, que tu sois en Guadeloupe, au Malte, que tu sois aux Etats-Unis, au Canada. Le Seigneur me dit, en Allemagne, reçois la grâce de Dieu sur ta vie, au nom du suprême de Jésus. Écoute-moi bien, cette parole est pour toi. La guérison entre dans ton corps. Reçois ton miracle, au nom du suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur Amen. Dis encore Amen. Répète-toi pour moi, je suis en bonne santé. Encore, car le Seigneur m'a guéri et m'a délivré. Je reconnais que par ces meurtrissures, je suis en bonne santé. Maintenant, pose ta main là où le mal semble perdurer. Si c'est un endroit honteux, mets ta main sur ta tête. Je prophétise que cette parole est envoyée dans ton corps pour te guérir, pour te restaurer, pour changer ta vie totalement. Ton corps reçoit la santé divine. Je parle au glaucombe, je parle au mal de suprême, je parle à la cataracte, je parle au cancer, je parle au VIH, je parle au paludisme, je parle à la dengue, je parle à toutes ces maladies qui sont en train de sévir sur la terre. J'annonce par la puissance de Dieu que Dieu t'a franchi. je prophétise l'humilité dans tes membres, dans le nom suprême de Jésus. Que la santé soit ton partage. Tu n'iras pas à l'hôpital, tu n'iras pas à l'hôpital, car Dieu te délivre et t'es guéri maintenant, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi trois bons amens. Amen, 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 Que cela soit ton partage, que cela soit ta pension, que cela soit ton héritage. Acclame le Seigneur pour sa bonne vie. Je voulais prier en ce moment, pendant que nous y sommes, avant que nous ne prenions le temps d'écouter une portion du message que j'apporte ce soir. Écoutez-moi attentivement, je prie pour les familles. Satan s'est levé et Satan est déchaîné. Si vous ne vous rendez pas compte, je vous dis la vérité, vous êtes dans la distraction. Satan s'est levé et la cible première c'est la famille. Il est en horreur contre les familles qui se portent bien. Il est à la cible les maris qui aiment leurs femmes. Il est vraiment en furie contre les femmes soumises à leur mari. Il veut déstabiliser la famille. Il veut lever les cœurs des enfants contre les pères. Il veut saccager nos statuts familiales. Mais je décrète, déclare et tablique en accord avec toi que cela n'arrivera pas dans nos familles au nom du suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amène. Dis encore amène. Une troisième fois amène. Alors nous allons asperger nos familles du sang de l'anion. Nous allons les couvrir du sang de Jésus. Nous allons décréter, déclarer, établir qu'aucune action de ténèbres dans nos familles ne sera prospérée. Pendant que je parle, je suis en train de te dire que tes enfants qui ne sont pas intelligents à l'école vont être délivrés. Vont être délivrés. Vont être délivrés dans le nom suprême de Jésus. Car c'est une action de ténèbres pour occulter le témoignage de la grâce de Dieu. Je parle sur tes enfants. Je parle sur tes enfants. Je parle sur ta famille. Je parle sur tes enfants. Je parle sur ta famille. Je déclare, établir qu'à cause de ton salut, tes enfants rayonnent. Tes enfants sont élevés. Tes enfants sont protégés dans le nom suprême de Jésus. Ils ne sombreront pas dans le mensonge de cette génération. Ton enfant ne poussera pas une personne de même sexe. Cela n'arrivera pas dans le même suprême de Jésus. Cela n'arrivera pas. C'est ton mensonge. Nous engageons le sang de l'agneau sur ta famille. C'est ton mensonge. Ta famille ne sera pas déchirée. Ta famille ne volera pas un éclat. Cela n'arrivera pas. Sur ton partage. Dis encore Amen. Regarde ton voisin et dis ma famille n'a pas signé de Pâques avec la pauvreté. Non, dis-le encore l'autre voisin. C'est pourquoi je vais te dire frère que la pauvreté est une mauvaise chose. Il n'y a pas de Pâques de pauvreté. Tu auras les ressources. Écoute-moi bien. On est en septembre. Quand je priais, j'ai oublié de vous dire Dieu m'a dit il ne faut pas avoir peur de septembre. En disant septembre c'est le mois des rentrées scolaires. Il ne faut pas avoir peur de septembre. Il faut être fidèle avec Dieu en septembre. Je te garantis ce septembre ne sera pas comme les autres. Ta manière de dire Amen, mon bête. Reçois toute la provision pour envoyer tes enfants à l'école. Reçois toute la provision. Reçois ce miracle. Reçois la provision. Qu'ils soient aux Etats-Unis, au Canada, en Chine, en Europe, dans les grandes écoles ici, reçois la provision. Reçois la provision du ciel au nom du suprême de Jésus. Reçois la provision sur ta famille. La totalité et la plénitude. Écoutez-moi bien, vous êtes là, vous me regardez, je vais vous dire personne de vous ne versera des lames de détresse sur son enfant. Tu n'as pas compris de quoi je parlais. Il dit personne ne versera des lames de détresse sur son enfant. Dieu ne t'a pas donné de porter au malheur. Tu n'as pas engendré une déception. Ce n'est pas possible. tout dans la maison de Dieu, c'est qui gloire. Que cette parole localise tes enfants et les gars dans le nom suprême de Jésus. Que quelqu'un dise mon partage, que quelqu'un dise ma portion, que quelqu'un dise mon héritage, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi foi en bon amène. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Lève ta main vers le ciel et rend grâce à Dieu. Que tous les autres n'en disparaissent jusqu'à finir de toi, que tous les autres n'en disparaissent. que tous les autres n'en disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Est-ce que tu crois ce que la parole de Dieu dit? Est-ce que tu crois la Bible? Regardons Marc 11, verset 23, 25. Regarde la Bible, ce que la Bible dit. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Je vous le dis à mérité si quelqu'un dit à cette montagne, ô toi de là et jette-toi dans la mer et s'il ne tue point en son cœur. Mais crois ce qu'il a dit, que ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est ce que la Bible dit. Ô toi de là et jette-toi dans la mer. Verset 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc la condition pour voir, c'est croire. Dis après moi, je crois. Encore. Une dernière fois. Et Dieu n'est pas obligé d'utiliser les voix que tu connais. Il va utiliser les voix qui surpassent ta compréhension et ton entendement. Et c'est ce qu'on appelle un miracle. Reçois ce miracle dans ta vie au nom du suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur. Amen. Maintenant, on va faire quelque chose. Je ne sais pas si vous avez tous des papiers, mais je veux qu'on fasse quelque chose. Prenez, si vous avez des papiers, prenez un papier et mettez le besoin. Mettez le besoin. Écrivez le besoin qui va être changé en miracle. Écrivez le besoin. Prenez un bout de papier. Prenez un petit bout de feu. Amen. Vous n'avez même pas besoin de mettre votre nom. Mettez simplement ça sur le papier et on va prier. Sous-titrage Société Radio-Canada Quelque soit le besoin. Quelque soit le besoin. Quelque soit le besoin. Même si tu es connecté en direct, pose un tâtre prophétique, prends une feuille, prends un mic, écris. Si tu ne sais pas écrire, demande à quelqu'un à côté de toi de t'aider à écrire. C'est juste un acte de foi. C'est juste un acte de foi. Écris-le. Quelque soit le domaine. Quelque soit le domaine. Quelque soit le domaine. La puissance de Dieu ne s'arrête pas à la guérison. Je peux bien faire plus au-delà, au-delà même de guérir un corps. Bien plus. Je vais demander à toutes les personnes qui sont en bas à la salle annexe qui n'ont pas pu avoir de place. On a fait tout ce qu'on a fait. pour venir pour obtenir le maximum dans la salle. Ne soyez pas distraits. Ne soyez pas distraits. Ne soyez vraiment pas distraits. C'est un moment extrêmement bénissant. Je vous attends quand vous avez terminé. je vais prier. Je vais prier. Donc écrivez un, comme ça on va gagner en temps, s'il vous plaît, vous êtes connectés en direct, est-ce qu'on peut se tenir debout, les chantres c'est pour que nous attendons, nous on disparaît, jusqu'à ce qu'il n'y a qu'un de tous les autres noms, le nord du sud de tous les autres noms, que nous tous les autres noms, les disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y a qu'un de tous les autres noms, les disparaissent. C'est compliqué hein, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup de temps, merci Jésus pour ta fidélité, Car comme les autres n'ont disparu Écoutez-moi bien Le miracle que tu attends de Dieu Ce n'est pas de te plaindre de quelqu'un Tu vas parler, tu vas écrire longuement Oui papa tombe, tu as vu comment moi il m'a parlé la dernière fois Voilà je n'ai pas aimé Non c'est pas de ça qu'il s'agit Je t'ai demandé qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse dans ta vie C'est simple et c'est précis Ce n'est pas une dissertation C'est simple Mais plutôt change le coeur de mon mari Change le coeur de ma femme Change mon coeur Interviens dans mes finances C'est simple, il ne faut pas écrire trop long Sois précis Ne vas pas te plaindre devant Dieu C'est ce que tu veux que Dieu fasse Dans tes affaires Est-ce qu'on peut se tenir debout maintenant Tiens donc, on va se tenir debout s'il vous plaît On va se tenir debout On va se tenir debout s'il vous plaît Il y a des personnes qui n'ont toujours pas pu écrire Maintenant tu s'étends Eh bien, tiens ton soeur de prier entre les mains Alors maintenant, écoute-moi bien Et lève en tes propres mots Je te donne une minute en tes propres mots Demande à Dieu Demande à Dieu maintenant En tes propres mots Ce qu'il y a dans la requête Et termine ta prière Au nom suprême de Jésus On y va, on prie Tu as connecté en direct Une minute de prière Sous-titrage ST' 501 Merci Seigneur pour ta fidélité Au nom suprême de Jésus Amen Maintenant, mettez Jean 14, verset 13 Jean 14, verset 13 Jean 14, verset 13 On lit ensemble Qui a parlé ? Qui a parlé ? Qui a parlé ? Maintenant, prends ton soeur de prière Et lève le veuil de ton de la grâce Avec les deux mains Et dis merci à Dieu Pendant 30 secondes Pour l'exhaustion Ferme tes yeux Et dis merci à Dieu Pour l'exhaustion Dans le nom suprême de Jésus Attends-toi Attends-toi maintenant À la manifestation du surnaturel Et lève d'avoir le trône de la grâce Ferme tes yeux Béni le Seigneur En 30 secondes D'avoir le trône de la grâce Béni le créateur Dans le nom suprême de Jésus Alors la recommandation que je vais vous donner C'est Bon, il y a des gens qui sont connectés A dire que ça devient un peu compliqué Je voulais faire un recueil Bien, je veux prier maintenant Père, je veux te rendre grâce En accord avec mes frères Et mes soeurs connectées à cet hôtel Tu as dit là Où Dieu, toi, ça s'accorde en ton nom Et demande quelque chose Quelle que soit la chose Qui te demande C'est la source raccordée Ben, notre Père qui est dans le sud Tu connais individuellement Chacun d'entre nous L'attente que nous avons placé Devant de ton trône Les requêtes Qui ont été adressées avec foi Je prie Dans le nom suprême de Jésus Pour la manifestation éternelle de Dieu De ta fidélité La démonstration de ta gloire Au nom suprême de Jésus Tu as dit tout ce que nous te demandons avec foi Par la prière Nous le recevons Alors nous te remercions Père, pour les divers miracles Qui sont pas ce que l'intelligence humaine Est capable de concevoir Au nom suprême de Jésus Ben, merci pour le mouvement Dans le monde spirituel Les transactions Des anges qui montent et descendent Avec l'exosement Dans le nom suprême de Jésus Nous voulons te rendre grâce Pour la diversité des témoignages Dans tous les domaines Par ta grâce Au nom suprême de Jésus Nous avons prié Quelqu'un dise Amen trois fois Amen 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 Acclamons une fois encore Notre Seigneur On peut s'asseoir On peut s'asseoir Gloire à Jésus Et bien je suis conscient Que demain nous allons au travail C'est pour ça que je vais être extrêmement bref Et bien Amen Que Dieu te bénisse Qui est content d'être là ce soir Gloire à Jésus Amen Ne croyez pas Ne croyez pas Que Dieu intervient simplement Parce qu'on a prêché Ah non, 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 non Il intervient parce qu'il est présent Le but de la prédication C'est susciter ta foi Mais il y a des moments Où l'atmosphère est tellement dégagée Que la foi d'un grand homme Est déjà relâchée Et pendant que nous avons jeûné Voyez-vous Nous avons jeûné ce matin Nous avons provoqué Le ciel par notre attente Et avant même d'arriver ici Certains d'entre vous Le problème que vous pensez Est un problème A déjà été résolu Au nom suprême de Jésus Ah oui Personne ne peut Approcher Dieu avec foi Et aller sans être exaucé Personne Ce n'est pas possible Pour l'atmosphère Je sais pas que j'ai besoin de vous Je sais pas que j'ai besoin de vous